La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce samedi, avis d'experts sur les interdictions de sortie du territoire. Le Sénégal risque des sanctions internationales. Serintiam, enseignant-chercheur à l'UQAD, estime que la notification est obligatoire. On ne peut pas interdire à une personne de sortir du territoire sans qu'elle soit au courant d'une telle mesure. B.A.M.C., coordinateur du Forum civil, estime également que le gouvernement doit faire très attention. Une reddition des comptes peut se faire de façon convenable en respectant les procédures. Et oui, interdiction de voyage à IBD Terminal Politique, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Madiambadjane dénonce de villes tracasseries à son endroit. Rallye Fassal et le Forum du Justiciable condamnent. Pendant ce temps, dans ce quotidien, décrispation de la tension politique en cette veille de législatives anticipées. Pouvoir, opposition, interpellé. Babakaba, président du Forum du Justiciable, estime que chaque acteur politique joue son rôle dans le respect de l'état de droit. Aluntine, président fondateur d'Africa Jump Center, estime également que les acteurs doivent privilégier une communication centrée sur les préoccupations centrales et les aspirations majeures des populations. Et depuis le jour, nous informe que Maudis baisse la note du Sénégal à B1, les dégâts des faux chiffres. Selon Cherdiba, cette baisse est consécutive à la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement. Professeur Amandiai, économiste, estime que les chiffres du gouvernement ont détruit l'image du pays et entraîné une peur des marchés. Cependant, enquête s'est entretenue avec le directeur général de Seno et titre Les vérités de Maguignan. Il estime que depuis 2020, il y a eu beaucoup de calomnies organisées contre leur société. Ils ont 3,9 milliards de charges qui sont publiées dans leur compte. Les nouvelles autorités ont envisagé une augmentation des tarifs en raison de divers facteurs. Le directeur général de Seno est désigné par la direction de Suez et non par l'État sénégalais, dont les échos auditionnaient pour un virement de 2,5 millions d'euros. Au profit d'une société de Mambéignan, Abdoulaye Silla dément et dépose une plainte contre X. Il estime qu'il n'a jamais effectué de transaction et qu'il n'est pas entré sur le sol français depuis l'an 2013. Et le soleil nous informe de la cinquième journée Sétel-Souniréou consacrée aux écoles. Mobilisation pour une cure de jouvence. A deux jours de la rentrée des classes, certaines écoles inondées, insalubres voire vétustes, ont besoin d'être nettoyées. Le président Bastiro Diomaifay attendu au lycée d'Embodjoub de Mour, le premier ministre à l'université à Saint-Seq de Ziegenchor. L'observateur, quant à lui, a recueilli des témoignages de femmes guéries du concert. Une d'elles estime qu'elle avait une bonne psychologie pour faire face à la maladie. L'autre est toujours en sursis. En sport, dans le journal Rémi Sport, équipe nationale, une liste de 26 joueurs sont Édouard Mendy et Noa Fadiga, mais avec Cher Londoï et Bouladia pour affronter le Malawi. Le même journal nous parle de la Serie A pour le Pogba pour y rejouer dès 2025. Record pour terminer, Liga, Real Madrid, Villarreal à 19h, Papier aux testeurs des Meringue. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.